Merci aux habitants, merci aux associations, aux collectifs, en plein de couleurs bien sûr, et surtout à part par rapport au travail qu'ils ont fait. Allons donner une longue vie à ce jardin, nous l'avons tellement besoin qu'il soit plus vert ici en haut, à la place des Galets nous fait pousser pied de bois, mais je crois que ça c'est un miracle que la population de la rivière des Galets vient de faire. Là on est sur la berge de la rivière des Galets, tout le long là c'est la berge. Tout au début il y avait un terrain de sable, les enfants venaient, mais il y a quelques années après ils passaient à l'abandon et c'était vraiment la savane. Aujourd'hui on ramène les enfants dans le jardin et les enfants ils voient quand ils font des semis, les autres ils voient ça pousse et on récolte. Maintenant ils mangent des graines ou les salades, les brèdes et tout. Mais ils sont contents en fait et d'arroser, d'entretenir avec les grands-parents et avec leurs parents aussi et moi je trouve que c'est c'est génial. Comme là c'est la première fois moi je plante de rire. Jusqu'ici on a récolté le brègel, salade, bread et on a nos services. C'est aussi une image que nous donnons à cet espace, vous voyez aujourd'hui où il y a de l'ombre. Hier c'était un espace aride, sec. C'est aussi ça le jardin partagé, cette espèce d'oasis qui se construit sur les berges mais surtout qui se construit avec la demande de la population et avec les efforts et l'envie, la passion de l'agriculture pour ses habitants. Le fil vert c'est cette politique d'aménagement d'espaces verts que la ville a lancé depuis déjà quelques années et nous avons mis les moyens systématiquement sur les différents projets que nous avons accompagnés comme aujourd'hui. La réalisation d'un beau mur moellon avec l'installation de scories, l'apport d'eau pour bien sûr faire vivre ce jardin. Et puis nous avons au-delà du fil vert souhaité que la ville soit aussi le lieu où des personnes que l'a connue l'agriculture dans un jeune temps et qu'aujourd'hui y habitent dans les immeubles, y retrouvent le contact avec la terre, le contact avec les plantes, avec les légumes et c'est une passion qui peut-être a disparu au fil des ans mais qui renaît aujourd'hui et ça c'est aussi le miracle de la rivière des Galets et ça s'arrête pas là puisqu'il y a la volonté de montrer aux plus jeunes, aux enfants, comment pousser un pied de salade, comment on récolte le piment, comment on récolte la menthe et donc c'est aussi la découverte pour les enfants de notre nature, comment on vit la nature et pour les personnes âgées, c'est d'apporter leur savoir et leur savoir-faire. Merci. 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 Merci.